Au nord-ouest des Etats-Unis, la tragédie réunit trois femmes qui ne se connaîtront jamais. La première disparaît quelques mois avant son mariage. La deuxième s'évanouit dans la nature, laissant un enfant derrière elle. La dernière survit à une nuit de terreur et parlera pour les deux autres victimes qu'elle n'a jamais connues. La poursuite d'un tueur en série entraînera les agents du FBI à travers les Etats-Unis sur une piste mortelle. Le 28 mars 1987, à Tacoma, dans l'état de Washington, Laron Cronston quitta une fête à 4 heures du matin. Il avait prévu aller à la pêche ce jour-là. La fiancée de Laron, Robin Smith, 22 ans, décida quant à elle de rester encore un peu. Elle s'amusait beaucoup. Elle dit à Laron de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle n'aurait aucun mal à se faire accompagner à la maison par un des invités. Après avoir pêché toute la journée du samedi, Laron rentra chez lui et tomba endormi, exténué. Il ne se réveilla pas avant le dimanche après-midi. Il n'avait pas revu sa fiancée depuis la nuit de vendredi. Inquiète, le jeune homme appela la mère de Robin. Edna Smith croyait que sa fille était en compagnie de Laron. Elle allait voir dans son ancienne chambre à coucher pour vérifier si elle y dormait. Peut-être était-elle rentrée tard et que personne ne l'avait entendue. Laron dit à Edna de ne pas s'inquiéter. Robin avait peut-être décidé de rester chez leurs amis pour le reste du week-end. Une heure plus tard, Laron et le frère de Robin se rendirent à l'appartement où avait eu lieu la soirée. Il n'y avait aucune trace de Robin. Sa famille décida alors d'alerter la police. Laron rejoignit les Smith à leur résidence et attendit avec eux les détectives du bureau du shérif de Pierce County. Ils étaient tous très inquiets. Robin n'avait jamais rien fait de tel par le passé. Le détective Terry Wilson et son collègue ouvrirent une enquête. Selon les informations que nous a données sa mère, Madame Smith, Robin n'avait pas l'habitude de disparaître ainsi sans explication. Elle était fiancée et devait bientôt se marier. Elle était très proche des membres de sa famille. Apparemment, quand elle sortait, elle leur disait où elle allait. Sa disparition inexpliquée ne lui ressemblait donc pas. Laron Crolston raconta au détective cette dernière soirée où il avait vu Robin. Elle et lui étaient allés dans un bar jusqu'à 2h du matin le 28 mars. Ils y avaient rencontré des gens qui les avaient invités à poursuivre la fête dans leur appartement à proximité. C'était l'appartement de Elizabeth Glynn et Darren D. O'Neill. C'est à cette soirée que Laron avait vu Robin pour la dernière fois. Le détective Wilson se rendit à l'appartement. Il trouva Elizabeth Glynn chez elle. Elle corrobora la version des faits de Laron et dit aux policiers qu'elle avait eu l'intention de raccompagner Robin à la maison. Mais elle avait ensuite changé ses plans. Quand Elizabeth s'était aperçue que Darren semblait très intéressée par Robin, elle était restée dans la cuisine où elle flirtait avec un certain Mike Pryoda. Elizabeth ajouta que ce dernier et elle avaient convenu de se rejoindre plus tard chez lui. Pryoda quitta la soirée le premier pour ne pas s'éveiller les soupçons de Darren. Le jour se levait. Darren D. O'Neill ne sembla même pas remarquer son départ. Il était trop absorbé à parler à Robin de sa passion pour Louis Lamour, auteur de romans sur le Far West. Elizabeth connaissait déjà toutes ses histoires par cœur. Vers 8h, elle quitta l'appartement pour se rendre chez Pryoda. Elle dit à O'Neill et à Robin qu'elle allait acheter de la bière. Quand elle rentra 24h plus tard, O'Neill et Robin n'étaient plus là. Elizabeth mentionna que certaines de ses affaires avaient disparu de l'appartement. En fouillant l'appartement, nous avons découvert qu'on avait déplacé le téléviseur et retiré le fil électrique. Selon Elizabeth, quelques rallonges électriques qui servaient à brancher des lampes avaient aussi disparu. Des vêtements du jeune homme n'étaient plus là. Elle a également mentionné qu'une couverture manquait. Dans une boîte de rangement, Wilson découvrit plusieurs cartes de sécurité sociale sous de faux noms. L'un d'entre eux était particulièrement inusité, Zebulon McCranahan. Quand le détective Wilson fit part de ces découvertes à son collègue, le détective Walt Stout, ce dernier eut immédiatement l'intuition qu'un meurtre avait été commis. On a laissé Robin seul avec ce Darren O'Neill et quelque chose s'est produit par la suite. On peut imaginer que Darren lui ait fait des avances explicites. Peut-être les a-t-elle rejetées. Peut-être est-il arrivé quelque chose d'autre, mais je crois qu'elle a été agressée sexuellement dans cet appartement. On interrogea ensuite Dennis Morrison, l'ami et ancien employeur d'O'Neill. Ce dernier avait fait du travail de menuiserie pour lui. Morrison déclara qu'il l'avait vu quelques jours plus tôt. C'était le samedi après-midi, soit le lendemain de la soirée improvisée. O'Neill s'était arrêté pour lui demander de l'argent. Il lui dit qu'il partait dans l'est, au-delà de Cascade Mountains. Morrison n'avait pas d'argent liquide sur lui. O'Neill s'apprêtait à partir quand Morrison se dit qu'il pouvait lui faire un chèque. Il sortit et rejoignit la voiture de son ami pour lui offrir de lui faire un chèque, mais ce dernier semblait nerveux et pressé de quitter les lieux. C'est alors que Morrison aperçut la banquette arrière bouger. C'était comme si quelqu'un dans le coffre cherchait à en sortir. O'Neill lui dit alors que c'était son chien. Il l'avait mis dans le coffre pour le punir. Avant que Morrison ait pu dire un autre mot, O'Neill s'en alla. Morrison donnait une description de la voiture. C'était une Chrysler Brinkler immatriculée au Montana. Malheureusement, les autorités avaient trois jours de retard sur O'Neill. Il pouvait être allé n'importe où. Les détectives entrèrent en contact avec les quelques relations connues d'O'Neill dans le secteur, notamment Gary Skinner, le propriétaire d'un autre atelier de menuiserie où O'Neill avait travaillé à temps partiel. Skinner déclara aux détectives qu'il cherchait Darren O'Neill depuis son dernier jour de travail. Apparemment, Darren est parti avec un marteau de l'atelier. Après son départ, M. Skinner a constaté que le marteau avait disparu et personne d'autre que Darren ne l'avait utilisé. Les policiers de Pierce County introduisèrent ces informations dans le NCIC, la Base de Données Criminelles Nationale. Elle contient les informations relatives à tous les criminels et leurs victimes à l'échelle des États-Unis. Les policiers introduisirent notamment les caractéristiques physiques d'O'Neill, la description de ses tatouages, ainsi que la marque et le modèle de sa voiture. Les détectives aidaient également la famille de Robin à mettre sur pied une campagne pour retrouver la jeune femme disparue. On afficha la photo de Robin et celle d'O'Neill partout dans la région de Tacoma. La campagne commença à générer des pistes. On avait vu O'Neill entrer seul dans un hôpital de la région le 29 mars. Il n'y avait aucun garde de sécurité dans l'hôpital, mais les infirmières de l'urgence étaient nerveuses en présence de cet homme. Elles ont appelé des collègues masculins à la rescousse. Darren a finalement quitté les lieux sans faire soigner ces égratignures qui étaient pourtant bien visibles. On pouvait en déduire que Robin avait infligé ces égratignures au visage d'O'Neill au moment de l'attaque. Le personnel de l'hôpital indiqua au policier que l'homme, débraillé, avait un tatouage en forme de larme au coin de l'œil. Sur les jointures d'une de ses mains, il avait les lettres J-U-N-E tatouées. Les détectives apprirent par la suite que June était le prénom de l'ex-femme d'O'Neill. La campagne continuait à générer des pistes. Un ouvrier de la voirie avait aperçu O'Neill dans sa voiture à deux endroits différents le 30 mars, soit deux jours après la disparition de Robin. La première fois, c'était sur le site de réfection d'une autoroute. O'Neill se dirigeait vers le sud quand l'ouvrier lui avait fait signe de poursuivre sa route. Il l'avait revu quelques heures plus tard à une station-service au bord de la même autoroute. En voyant le visage de cet homme dans les journaux, il avait décidé d'appeler la police. Les policiers lui montrèrent une série de photos pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. Il choisit celle du suspect sans aucune hésitation. Dans l'après-midi du 30 mars, soit le même jour que celui où l'ouvrier avait aperçu O'Neill, un policier de la patrouille d'État de Washington avait lui aussi vu une Chrysler Bruncler immatriculée au Montana. Elle avait été abandonnée au bord de l'autoroute 5, à environ 75 km au nord de Pierce County, deux jours après la disparition de Robin. Le policier, qui ignorait tout de l'enquête en cours, ne trouva là rien de suspect. Il suivit la procédure en appelant au poste pour donner le numéro de la plaque d'immatriculation et la description du véhicule. L'agente d'information qui prit l'appel introduisit ces informations dans la base de données et se mit à la recherche d'informations. Normalement, elle aurait dû obtenir la fiche concernant O'Neill et sa voiture, mais ce n'est pas ce qui se produisit. Par inadvertance, l'agente avait tapé l'abréviation MO pour Missouri plutôt que MT pour Montana. Le policier sur l'autoroute 5 ignorait tout de Darren D. O'Neill, recherché suite à la disparition de Robin Smith. L'indice le plus important allait bientôt être remorqué à la fourrière à l'insu des enquêteurs. Le 30 mars 1987, un policier de la patrouille de Washington trouva une Chrysler Brinclair immatriculée au Montana à environ 75 km au nord de Tacoma. Suite à une erreur dans la transmission de données, le policier ne s'était pas rendu compte qu'il s'agissait là de la voiture de Darren D. O'Neill, recherché depuis la disparition de Robin Smith. On remorqua la voiture à la fourrière pour la vendre rapidement. Quelques jours plus tard, un article sur l'enlèvement de Robin parut dans le journal local. On y décrivait la voiture d'O'Neill. L'homme qui l'avait remorqué se rappelait de la Chrysler Brinclair. Il vérifia la marque, le modèle et le numéro de plaque d'immatriculation. Tout concordait. Il avisa immédiatement la police. A leur tour, les détectives vérifièrent le numéro d'identification de la voiture. Un certain Zebulon McRanahan l'avait volé d'une résidence de l'IDAO en 1986. Wilson se rappela immédiatement ce nom assez particulier qu'il avait aperçu sur des cartes d'identité chez O'Neill. C'était l'un de ses faux noms. Au garage de la circonscription ouest de Pierscante, détectives et techniciens se mirent à examiner la voiture. Ils espéraient y trouver des indices de la présence d'O'Neill ou de Robin. Pendant que les techniciens fouillaient l'intérieur de la voiture, les détectives ouvrirent le coffre. Ils y trouvèrent une importante quantité de sang séché. Il y avait également une veste de couleur lavande tachée de sang. La mère de Robin confirma que le vêtement appartenait à sa fille. Les détectives retrouvèrent des dents, des fragments d'os ainsi qu'une touffe de cheveux. Les empreintes digitales d'O'Neill se trouvaient sur des canettes de bière dans la voiture. Cet indice était fort incriminant. Si le détective Wilson avait eu un mince espoir de retrouver Robin en vie, il venait de le perdre. Avoir la quantité de sang dans le coffre, nous avions la certitude qu'il y avait eu là un homicide. Nous avons fait de Darren notre principal suspect. À ce moment-là, le ton de l'enquête a changé du tout au tout. Mais pour passer aux accusations, les experts du laboratoire judiciaire de l'État de Washington devaient d'abord s'assurer que les cheveux et les fragments d'os étaient ceux de Robin Smith. Le shérif de Pierce County fit demander les relevés dentaires de la jeune femme et son groupe sanguin. Il y avait toutefois un problème. Robin n'était pas allé chez le dentiste depuis l'enfance. De plus, elle n'avait jamais demandé à obtenir son groupe sanguin. Comme on ne pouvait prouver que le sang provenait bien d'elle, il était impossible de faire inculper le suspect. Les recherches pour retrouver Darren D. O'Neill s'arrêtèrent brusquement. À 200 kilomètres au nord, la détective Carlotta Jarrod du service de police de Bellingham travaillait sur une enquête de même nature. Wendy Hohy, une mère célibataire de 28 ans, n'était pas allée chercher sa fillette. On avait alors signalé sa disparition à la police. Wendy avait un rendez-vous amoureux le 24 avril 1987. Elle avait laissé son enfant chez sa grand-mère. Quand cette dernière constata qu'elle ne revenait pas la reprendre, elle se rendit chez elle pour aller chercher l'oreiller préféré de sa petite-fille. Sur le lit de Wendy, elle aperçut des taches de sang. Elle appela la police sans tarder. La détective Jarrod obtint un mandat pour fouiller la maison. La voiture de Wendy, une Torino Ford rouge, avait disparu. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Son porte-monnaie et ses clés étaient introuvables. Dans la chambre à coucher principale, Jarrod trouva les traces d'une attaque brutale. Il y avait des fluides corporels dans le lit et une mare de sang sous l'oreiller qui avait imbibé le matelas. Des gouttelettes de sang avaient été projetées sur le mur suite à un coup à vélocité moyenne. Il y avait aussi des longues traces de sang sur ce mur. Les policiers de Bellingham emportirent le lit pour mieux l'examiner. Sur la tête du lit, ils trouvèrent d'autres taches de sang de Wendy de même que deux cheveux blonds qui n'appartenaient pas à la jeune femme. Les policiers trouvèrent également un ongle en acrylique. Les amis de Wendy apprirent à la police que la jeune femme portait bien de tels ongles lors d'un rendez-vous avec un certain Michael Johnson. Wendy l'avait rencontré plus tôt le même jour lors de sa pause repas. Il était barman depuis peu au restaurant La Paloma. Carlotta Jarrett se rendit au restaurant pour tenter d'y trouver une piste. Je suis entrée en contact avec la propriétaire car je cherchais à savoir si Johnson avait rempli un formulaire de demande d'emploi. Le seul document qu'elle avait, c'était un apron sur lequel il avait noté certaines informations. Elle me l'a remis et nous avons tenté d'y trouver des empreintes digitales. En attendant les résultats, Jarrett se rendit à la mission où le barman avait déclaré résider. La détective s'entretint avec le réceptionniste qui se souvenait du jour où Johnson avait donné son avis de départ. Il avait vu M. Johnson à la mission à 7h30 du matin. C'était le lendemain de son rendez-vous avec Wendy High. Il portait alors des pantalons noirs, une veste, une chemise blanche et une cravate et il lui a dit qu'il partait travailler. Il lui a confié qu'il avait rencontré une femme et qu'il partait vivre avec elle. Le commis nous a aussi dit que Johnson conduisait une Torino rouge quand il est parti. Avant cela, il n'avait pas de véhicule. Le 4 mai 1987, Jarrett reçut un appel de la police d'Eugene en Oregon. On avait trouvé la voiture de Wendy abandonnée dans le stationnement d'une taverne. À l'intérieur, les policiers trouvèrent des empreintes digitales identiques à celles d'une apprend de papier. Une vérification à l'aide du système d'identification informatisé permit de confirmer que les empreintes appartenaient à Darren D. O'Neill, l'homme soupçonné du meurtre de Robin Smith. Nous étions persuadés que Darren O'Neill était responsable de la mort de Robin Smith, de même que de la disparition de Wendy Howe, et peut-être même de sa mort. Nous croyions que cet homme représentait un réel danger pour la population. Les policiers de Pierce County appelaient le FBI pour obtenir son soutien dans cette chasse à l'homme. L'ex-agent Del Horros, qui travaillait alors pour le bureau de Tacoma, fut assigné à l'enquête. Nous savions alors que nous avions affaire à un individu qui se déplaçait rapidement d'un endroit à l'autre et qui était très dangereux. Il avait des antécédents de prédateurs sexuels et maintenant, on le croyait également capable de commettre des meurtres. Comme on n'avait pas encore retrouvé les corps de Wendy et Robin, on ne pouvait pas déposer des accusations de meurtre. Toutefois, au Colorado, il y avait toujours des charges d'agression sexuelle en suspens contre O'Neill. Le FBI ouvrit un dossier contre le fugitif qui avait fui illégalement pour s'éviter des poursuites judiciaires. Plusieurs dizaines d'agents se déployèrent pour suivre les pistes fournies par les témoins qui l'avaient vu à divers endroits de la région. O'Neill avait été aperçu, notamment faisant de l'autostop au relais routier du nord et du sud de Seattle. Un camionneur l'avait fait monter à bord de son camion le 23 mai. Il déclara que son passager l'avait remercié de l'avoir fait monter parce que les policiers étaient à ses trousses. Le camionneur sortit de l'autoroute et laissa O'Neill à seulement quelques kilomètres de la ville. Malgré toutes ces pistes, les recherches pour trouver l'insaisissable meurtrier n'étaient pas plus faciles. L'agent de O'Ross nous raconte. Les mois suivant les disparitions de Robin Smith et Wendy A.E. ont été très frustrants. O'Neill changeait d'apparence et aussi de poids. Les témoins nous disaient constamment que les photos différaient de l'homme qu'ils avaient vu, mais c'était bien lui. Ils n'étaient pas. Les policiers trouvèrent un crâne et l'os d'une mâchoire. On nota soigneusement leur emplacement avant de les recueillir. Stout et Wilson ratissaient la scène en se demandant s'il pouvait s'agir des ossements de Robin. On trouva d'autres ossements éparpillés dans les environs. On trouva aussi cachés au pied d'un arbre des vêtements pliés. Ils étaient conformes à la description de ceux que Robin portait lors de la soirée. Les policiers trouvèrent également un porte-monnaie. Ils contenaient le permis de conduire de Robin Smith. Les enquêteurs se déployèrent en éventail pour élargir le champ de recherche. Leur persévérance les récompensa. Ils trouvèrent un marteau identique à celui qu'un des anciens employeurs d'O'Neill s'était fait voler. Les détectives soupçonnaient que le marteau ait pu servir d'arme du crime. Le médecin légiste de Pierce County corrobora les soupçons des enquêteurs. Un examen attentif des restes de Robin lui permit également de conclure qu'elle était morte des suites d'un traumatisme à la tête, infligé à l'aide d'un objet contondant. On put enfin porter des accusations de meurtre au premier degré contre Darren D'O'Neill. Une fois la dépouille de Robin Smith trouvée, nous avions la confirmation qu'un meurtre avait été commis. En conséquence, les autorités fédérales ont alors pu ouvrir leur propre enquête. On a fait émettre un nouveau mandat d'arrêt relatif à sa fuite pour éviter une poursuite judiciaire. Plus que jamais, les agents du FBI étaient déterminés à mettre le grappin sur cet homme capable de commettre des meurtres aussi crapuleux. En juin 1987, le FBI avait fait émettre deux mandats d'arrêt contre le présumé tueur en Syrie Darren D'O'Neill, qui était toujours en cavale dans le nord-ouest des États-Unis. On avait trouvé les restes du corps d'une jeune femme près du Mount Rainier. Une autre femme avait disparu et était présumée morte. Comme le dernier endroit visité par O'Neill était Eugene en Oregon, on fit appel à l'agent spécial Michael Elsie du bureau du FBI de Portland, le bureau le plus proche. Sachant que c'était un prédateur sexuel, j'ai vérifié auprès des forces policières de la région certains cas d'agression sexuelle pour essayer d'en trouver un dont la signature était similaire. La tâche était monumentale. Cela représentait des centaines d'heures de travail. Mais les agents se refusaient à simplement attendre qu'il y ait une nouvelle victime. Plusieurs dizaines d'agents rencontrèrent les détectives des districts de la région pour tenter de voir si O'Neill pouvait avoir commis des agressions sexuelles non résolues. Ces recherches étaient d'autant plus complexes qu'O'Neill n'avait jamais la même apparence sur ses diverses photos d'identification. La plupart des agents rentrèrent bretouilles. Frustrés par ce manque de pistes, ils continuèrent tout de même à fouiller dans les centaines de vieux dossiers. Avec un aussi dangereux prédateur en liberté, on devait prévoir toutes les possibilités. Un agent rencontra le détective Bill Carter de la police de Portland. Comme il l'avait déjà fait des dizaines de fois, il compara les photos d'O'Neill au portrait robot des prédateurs sexuels. Un des croquis retint son attention. L'homme du portrait ressemblait beaucoup au fugitif. Heidi Lang, 14 ans, avait donné sa description 5 mois plus tôt lorsqu'elle avait porté plainte pour viol par un inconnu. Selon le dossier, la description du crime ressemblait étrangement au viol perpétré par O'Neill. En regardant les photos d'O'Neill, surtout celles où il portait une barbe et des lunettes, j'ai vu qu'il y avait une certaine ressemblance. De plus, la méthode et la signature de ce crime étaient identiques. Heureusement, il n'avait pas tué Mademoiselle Lang comme il l'avait fait pour les autres. L'agent Elsie voulait parler à Heidi Lang au plus vite. Le détective Carter organisa une rencontre entre la jeune fille et l'agent du FBI. Sa mère à ses côtés, Heidi raconta son histoire depuis le début. Vers minuit, le 17 janvier 1987, soit deux mois avant la disparition de Robin Smith, Heidi n'était pas restée sagement à la maison comme sa mère le lui avait demandé. Elle s'était rendue à l'épicerie pour s'acheter une boisson gazeuse. C'était un quartier dangereux de la ville. La jeune fille avait fait maintes fois à pied le trajet entre l'épicerie et sa maison, mais jamais aussi tard le soir. Alors qu'elle traversait le viaduc qu'il venait au magasin, un camionneur la héla de son camion stationné. Elle poursuivit sa route en l'ignorant. Quelques minutes plus tard, elle reprit le chemin de la maison, la boisson gazeuse en main. Elle marchait aussi vite qu'elle le pouvait pour rentrer avant que sa mère ne s'aperçoive de son absence. Heidi déclara aux enquêteurs que lorsqu'elle atteignit le viaduc, le camion et son chauffeur avaient disparu. Mais arrivé juste de l'autre côté du viaduc, le camionneur sauta d'un buisson et l'entraîna avec lui. À la pointe d'un couteau, il la força à descendre dans un fossé et à entrer dans la cabine de son camion garé le long de l'autoroute. Même quelques années plus tard, Heidi se rappelait avoir cru qu'elle ne s'en sentirait pas vivante. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point il était dangereux. Je sentais qu'il avait l'intention de me tuer. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. L'homme la poussa de force à entrer dans la couchette du camion. Heidi était terrifiée et ignorait ce qu'il comptait faire d'elle. Il m'a menacée de faire une prostituée de moi, de me vendre à des souteneurs. Il m'a ensuite dit qu'il allait m'éventrer. J'essayais de trouver une façon de calmer sa colère. Je conversais normalement et en même temps, je tentais d'en apprendre le plus possible à son sujet. Malgré tous les efforts d'Hydie, le camionneur monta à son tour dans le compartiment arrière et la viola à maintes reprises au cours des quatre heures suivantes. Il n'aimait pas vous visualiser en tant que femme. Ça le rendait violent. Je devais le faire parler constamment pour lui changer les idées. Je devais le faire parler J'ai essayé de lui donner le plus possible l'impression que j'étais insignifiante et que s'il me laissait partir, ça ne serait pas grave. L'intuition et le courage d'Hydie lui sauvèrent la vie. Après l'avoir violée pendant plusieurs heures, son agresseur la laissa enfin partir. Elle courut jusqu'au premier relais routier où elle demanda à un employé de la conduire chez elle. Après tout ce qu'elle avait enduré, Heidi accepta courageusement de subir un examen gynécologique. Cet examen permit aux enquêteurs d'obtenir un échantillon du sperme du violeur. On pourrait le comparer à celui d'un suspect dès qu'on n'en trouve rien. Quand Heidi eut terminé son histoire, le détective Carter lui montrait une série de photos d'O'Neill parmi d'autres photos d'hommes lui ressemblant. C'était incroyable de voir que sa photo y était. Je l'ai tout de suite reconnue. Mais je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas eu de nouvelles de la police depuis que j'avais décrit le violeur à un dessinateur. En voyant le visage de son agresseur, les douloureux souvenirs refirent surface. Cela n'empêcha pas Heidi de porter plainte contre lui. Elle était résolue à l'affronter pour le faire mettre derrière les barreaux. Je crois qu'elle voulait s'assurer que cet individu ne ferait jamais à personne d'autre ce qu'il lui avait fait à elle. Cela démontrait sa grande force de caractère. Elle n'avait que 14 ans et pourtant elle est parvenue à décrire si bien ce qui lui était arrivé et l'individu lui-même que cela nous a permis de faire considérablement avancer l'enquête. L'agent Elsie appela au bureau de Tacoma pour annoncer à ses collègues qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui pourrait témoigner contre Neil. Mais d'abord, il fallait retrouver le suspect. L'agent Del Horos appela au quartier général du FBI à Washington pour demander de l'aide supplémentaire. Le 18 juin 1987, le nom de Darren D. O'Neill fut ajouté à la liste des hommes les plus recherchés au pays. L'affaire était maintenant devenue la priorité de tous les bureaux du FBI des États-Unis. On devait retrouver O'Neill avant qu'il ne s'en prenne à une autre femme. En juin 1987, le nom du présumé tueur en série Darren D. O'Neill fut ajouté à la liste des hommes les plus recherchés par le FBI. L'agent spécial Del Horos était alors en charge de l'enquête. Il avait convaincu les responsables du service de médiatisation qu'O'Neill remplissait les critères requis pour figurer sur cette liste. La décision de mettre tel ou tel nom sur la liste des dix hommes les plus recherchés repose sur plusieurs critères. Premièrement, notre but est d'assurer la sécurité de la population. Deuxièmement, on se base sur la mobilité du suspect, sur sa capacité à se déplacer d'État en État. Avec cette campagne publicitaire à l'échelle du pays, la chasse à l'homme pour retrouver O'Neill était permanente. On signale à l'avoir vu à maintes reprises dans différents États. La plupart des témoins l'avaient aperçu dans des bars et des tavernes du nord-ouest des États-Unis. Les enquêteurs remontèrent des dizaines de pistes pour découvrir la plupart du temps que le témoin n'avait qu'une vague description à leur donnée du fugitif. Personne ne connaissait ces allées et venues. Les agents n'avaient aucune piste sérieuse. Les écarts de temps entre les divers indices reçus étaient trop longs. Les pistes ne donnaient aucun résultat immédiat. Nous retournions toujours voir les mêmes personnes, interroger la famille et les amis. Nous sommes allés jusqu'à interroger des anciens instructeurs et employeurs pour trouver des indications sur le type d'activité du suspect et deviner ses déplacements à travers le pays. Sept mois plus tard, soit le 3 février 1988, des agents découvrirent qu'O'Neill était maintenant à Lakeland, en Floride. Un agent de police l'avait vu conclure ce qui semblait être une transaction de vente de drogue. Le policier ignorait qu'O'Neill était recherché pour meurtre. O'Neill vit le policier s'approcher mais il ne brancha pas. Le policier recula pour examiner la situation de plus près. Il reprit ensuite la route. O'Neill le rejoignit alors et lui demanda des indications sur la route à suivre prétextant qu'il s'était égaré. L'agent lui demanda alors de se ranger au bord de la rue. Mais O'Neill démarra alors en trombe. Le policier le prit en filature et fit vérifier la plaque de la voiture. Elle était immatriculée en Louisiane. Puis O'Neill sortit de la voiture avec sa complice et s'enfuit en courant. Le policier les poursuivit et finit par les rattraper. Lorsque les autorités constatèrent que la voiture avait été volée en Louisiane, O'Neill furent envoyés dans cet état. Quand on lui demanda son nom, il répondit qu'il s'appelait Zone Mayhew. Une employée qui travaillait ce soir-là a comparé les empreintes de ce Zone Mayhew à celles des dix hommes les plus recherchés du FBI. Elle s'est vite aperçue que l'individu qui se faisait appeler Mayhew était celui que nous connaissions sous le nom de Darren D. O'Neill. O'Neill fut envoyé dans l'état de Washington où il faisait face à plusieurs accusations. Mais les procureurs de l'état savaient bien que leur dossier était encore mal étoffé. Comme le corps de Wendy Hoy n'avait jamais été retrouvé, on ne pouvait rejeter le blâme de sa mort sur O'Neill. Le dossier de l'affaire Robin Smith était plus solide mais on n'avait pas encore procédé à une identification formelle du corps. Prouver hors de tout doute raisonnable que le corps trouvé dans la forêt était bien celui de la jeune femme ne serait pas une mince affaire. Malgré les obstacles causés par ce manque de preuves, les procureurs allaient de l'avant. Mieux valait tenter sa chance de convaincre éventuellement un jury. O'Neill et son avocat ne se laisseraient pas faire aussi facilement. Le 4 janvier 1989, devant les tribunaux de Pierce County, O'Neill plaida coupable du meurtre au premier degré de Robin Smith. Le détective Wilson n'était pas sans savoir que ce plaidoyer était motivé par une importante faille dans le système légal. « À ce moment-là, le système judiciaire de l'État de Washington était ainsi fait que si un individu accusé de meurtre au premier degré plaidait coupable, la peine maximale était de 333 mois d'incarcération. » La famille de Robin Smith était dévastée quand elle a pris cette nouvelle. Même sans libération conditionnelle, O'Neill serait remis en liberté avant la fin de ses jours. Le meurtrier avait aussi été accusé de l'enlèvement et du viol d'Idy Lang, 14 ans, à Portland, en Oregon. Dans cet état, s'il était jugé coupable de ce crime, O'Neill serait incarcéré à perpétuité. Les procureurs étaient confrontés à un problème sérieux. Selon Charles Parks, l'assistant du procureur du district, les indices recueillis avec l'aide d'Idy au lendemain de son agression ne pourraient servir à condamner O'Neill. On avait prélevé des échantillons des fluides du vagin, mais malheureusement, ils avaient moisi en raison des conditions dans lesquelles on les avait conservés. Nous ne pouvions pas les utiliser. L'analyse génétique nous aurait été très utile, mais nous ne pouvions pas l'effectuer. Le 16 mai 1990, lorsque le procès d'O'Neill commença, les procureurs se rendaient bien compte que leur meilleure stratégie serait de mettre O'Neill à la barre des témoins pour faire face à son agresseur. L'expérience, bien que traumatisante, était la seule façon de mettre O'Neill derrière les barreaux pour toujours. Témoigner à ce procès a été très éprouvant. C'était encore plus dur de le regarder en face. J'avais très peur. C'était une expérience terrifiante. D'abord, au moment du viol, je lui avais fait la promesse que je ne dirais jamais à quiconque ce qu'il m'avait fait. Cet homme n'avait eu aucun scrupule à s'en prendre à n'importe qui, même à une jeune fille qui marchait seule dans la rue au milieu de la nuit. Je devais le faire incarcérer pour toujours, sinon j'étais déjà morte. C'était comme ça que je percevais la situation. Heidi pointa du doigt l'homme qui l'avait enlevé et violé alors qu'il ne se trouvait qu'à quelques mètres d'elle. Son témoignage suffit à faire condamner O'Neill. Le jury le trouva coupable des 16 chefs d'accusation, notamment d'enlèvement et de viol. Sous la loi de l'Oregon, il fut condamné à 135 ans de prison. Darren D. O'Neill purge sa première peine de 27 ans au pénitencier de l'État de Washington. Il sera ensuite transféré en Oregon où il devra passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Une fois qu'il a été condamné, j'ai pu mettre tout ça derrière moi. C'était primordial. Je ne crois pas que j'y serais parvenue aussi facilement si on ne l'avait pas emprisonné. Pour l'agent O'Ross, bien qu'il ait quitté le FBI pour occuper le poste de procureur de Sacramento en Californie, ce cas reste très frais dans sa mémoire. Encore aujourd'hui, j'ai une affiche de Darren D. O'Neill accrochée ici au bureau du procureur de district. Même affichée au mur, il me rappelle les dangers que nous courons tous chaque jour quand nous sortons. Je suis particulièrement conscient du fait qu'il représente une réelle menace pour les femmes de notre société. Cet individu était cruel, c'était un meurtrier calculateur. Tous les jours, quand je me présente en cours, il m'aide à me rappeler que je suis là pour faire changer les choses. aussi.